Et mesdames, je vais exploser le poignet contre ma table, aïe aïe aïe, bon en tout cas il est déjà bien trop tôt parce que ça fait une heure que je suis réveillé, même un peu plus, je suis réveillé depuis 4h du matin et il est 5h bientôt 30, c'est bientôt le départ, je vous filmerai un petit peu tout, des séquences, on va à Marseille, on va aller voir plein de potos, que ce soit, je sais pas encore, des noms qui vont apparaître là, tac, 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 et tac. Voilà, donc on va aller voir tous les frérots de Marseille parce que j'y vais jamais, j'y suis jamais allé de ma vie, donc je vais vraiment découvrir là-bas, on va essayer de faire un petit vlog aussi, on va quand même visiter de la ville comme on a fait à Bézier, n'hésitez pas à aller voir l'épisode, regardez la magnifique miniature juste ici, n'hésitez pas à aller voir le précédent épisode de vlog, donc moi c'est un grand kiff, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous kiffez, à mes petits jours, à tout de suite, à mes petits potes. Il est 6h13, j'ai mon train à 26 ou 36, non 36 36, mais je suis pas encore dans la gare, non j'y suis pas encore mais bientôt. Ne serait-on point d'arriver à Marseille, mesdames et messieurs, et bien évidemment que si, voilà, il fait beau, c'est magnifique pour les scooters un peu moins, mais voilà, donc c'est plutôt cool, j'ai vraiment hâte, là je vais essayer de trouver un petit itinéraire pour aller à mon hôtel, et puis c'est parti, parce que là en fait j'ai vraiment besoin de me poser, j'ai un sac énorme dans mon dos, la grosse galère, et oui, mais bon, on va trouver ça rapidement, je vous tiens au courant. Bon, comme je suis vraiment loin de mon hôtel en sortant de la gare, magnifique gare, sincèrement, je kiffe, 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 j'allais dire Paris, Marseille, c'est juste magnifique, on va passer au Vieux-Port bien évidemment, qui ne passerait pas au Vieux-Port quand on va à Marseille, enfin bref, en tout cas, on va faire un maximum de choses, pour le moment je vais prendre mon Uber, je vais aller poser mes affaires, on va faire un petit room tour, on va recommencer, j'ai hâte, j'espère que c'est une petite pépite, en tout cas, moi, les images que j'ai vues, c'était vraiment magnifique, donc on attend ça avec impatience, pour le moment, j'attends mon Uber, il arrive dans 5 minutes normalement, et puis voilà, ce fut expéditif, elle m'a dit, vous pouvez déposer vos bagages, et votre chambre sera disponible à partir de 16h, donc plus qu'à attendre 16h maintenant. Chambre 409, mesdames et messieurs, vous allez voir, l'entre, la clé, la porte. Ah, regarde, j'ai pas le droit d'entrer, hop. Et voilà, c'est bien 409 ? Oui. Bien sûr, allez, on est parti cette fois-ci, pour ouvrir, pour la magnifique porte. Regardez-moi ça, la carte qui est le dos. Est-ce qu'on a une belle vue ? C'est ça, on veut tous savoir, on veut tous savoir. Et bah clairement, on a une des meilleures vues d'Europe, parce que sur Marseille, nous avons vu sur... rien du tout. C'est... c'est un hôtel presque parfait, c'est tout ! Non mais je... non, 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 je regrette pas d'être venu ici. J'arrive pas à fermer, non. J'arrive pas à fermer la fenêtre, là. On va dire que c'est fermé. En tout cas, mesdames et messieurs, regardez, on est sur une arrivée totale. Moi, ça me perturbe, parce que je me filme comme ça. Donc là, je préfère être comme ça. Donc, mesdames et messieurs, on va partir. Je sais pas encore ce que je vais faire, je pense que là, je vais direct aller chercher un petit resto pour me manger un petit bout, étant donné qu'il est déjà 13h quasiment. Donc, on va aller manger un petit bout, je vous filmerai ça, je vous dirai un petit peu ce que je vais manger. Et on se retrouve très vite, parce que on va faire plein d'activités, les petits potes. Let's go ! Un petit peu de bonheur ! Il y a un petit resto japonais juste en face de moi. J'ai eu le temps d'aller recharger mon téléphone, donc j'ai de la batterie. Et je crois qu'on va aller manger japonais. Je vais pas vous mentir, j'espère que c'est ouvert. De toute façon, il y en a un de l'autre côté aussi de ce bâtiment. En gros, il est juste derrière moi, là. C'est restant japonais. On va voir ce que ça donne. Mesdames et messieurs, je viens de sortir du restaurant excellent, excellent, sincèrement, au 26 rue Rouet. C'est dans le 6e arrondissement. Et allez-y, faites-vous plaisir. Des très bons sushis, sincèrement, mangent bien pour pas trop cher non plus. Et c'est de la création. Donc c'est vraiment pas classique. Ils font aussi du classique, mais c'est surtout de la création. Ils font aussi du coréen. En tout cas, je vous laisserai découvrir pour tous ceux qui viennent à Marseille et qui veulent venir ici. On voit le numéro ici, là, de la rue. Voilà tout. Allez, bisous les petits potes. Oh, t'es fatigué ou quoi ? Ouais, un peu, là. Mais bon, j'allais monter du 4e étage, frère. Non, heureusement qu'on a une chambre. Allez, tarpeigne bien. Tarpeigne bien, bien sûr. Allez, frérot, on se retrouve plus tard. Un mot comme ça, là, qui te vient. On le dit en même temps. 3, 2, 1. Un mot comme ça, là. En disant, ok. Mais, pourquoi c'est pas propre comme ça, Baptiste ? Baptiste, t'as fait quoi, là ? Pourquoi c'est pas propre ? Ben, papa, c'est juste ta tête. Alors, toi, mais t'es vraiment un petit... Attends, 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 un petit quoi ? Tu veux que je dise à maman pour la dame hier soir qui est venue ? Ouais, sale gosse, putain. Alors, la séquence qui vient de passer, je tente des choses. Je me dis, je peux peut-être créer un personnage pour TikTok. Enfin, bref, je tente des choses. On va voir ce que ça peut donner, quoi. On va voir. On va voir. Ça sent la mer. Je valide fort. Je valide très, très fort, même. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir. Je sais pas sur quoi je suis tombé, mais là... On se voit ? On se voit ici ? Oui, oui, oui. On s'est vu. On s'est vu. On va pouvoir marcher et faire le tour du port. Parce que c'est juste magnifique. Oh là là. Mesdames et messieurs, je suis vraiment sur le port. C'est magnifique. Je suis tout émoustillé. Et je pense qu'on va aller se prendre une petite citronnade et une crêpe au Nutella. Quel plaisir. J'ai vraiment hâte de me trouver un petit endroit où me poser. Parce que, n'empêche, ça cogne pas mal. Donc, mes petits ornithorincs, je vais vous laisser. Et on se retrouve dès qu'on a la crêpe et notre petite citronnade. A tout de suite. Bon, je viens de finir de manger ma petite crêpe. Juste là là. Je viens de finir de manger ma petite crêpe. Et je pense qu'on va partir visiter quelque chose. Je sais pas encore quoi. Faut que je demande à des gens s'il y a des trucs à visiter par ici. En tout cas, là, je vois, il y a des rembarts. Donc, on va voir ce que ça peut être. Mais nous nous retrouvons, de toute façon, dans un instant. Si ça se trouve, pour moi, ça va être dans deux heures. Mais pour vous, c'est vraiment un claquement de doigts maintenant. Nous pouvons constater une porte vieille de un demi-siècle. Vraiment, il ne faut pas y toucher. Sinon, elle se désintègre. Un demi-siècle. C'est très, très vieux. Donc, moi, ce que je peux vous dire. Je peux vous en parler un petit peu de cette porte. Elle a été installée pendant l'époque de Louis XIV. Pendant la guerre de Sécession. C'est-à-dire au XIVe siècle. Et sincèrement, je suis impressionné par l'esthétique. Par le charisme. Le charisme de cette porte. En tout cas, on se retrouve... Mince mon masque. Bref, on se retrouve plus tard pour une autre porte peut-être. Ou une fenêtre. A tout de suite. En vrai, j'ai écourté un peu la vidéo. Puisque il y a des... Je ne l'avais pas vu, mais... J'ai tourné la tête d'un centimètre. Je ne sais plus qu'il y avait une dizaine de personnes qui me regardaient trop mal. Donc, bon, j'ai arrêté, quoi. Mais... Il n'y a rien. Il n'y a rien à te dire. Que veux-tu dire quand quelqu'un te préfère ça, là ? De parler d'une porte, de parler de guerre de Sécession pendant Louis XIV. Bref. Bref. J'arrive à un musée, mesdames et messieurs. Je crois que ça va être très intéressant. Je vais demander si je peux filmer à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les potes, ça y est, on est reparti. On va en direction du centre MCES. On va bien s'amuser. On va aller voir Paco et Piali. Donc, on se retrouve directement là-bas en mode vlog. Et mode vlog activé. On se fait des petites scènes dans Marseille jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Let's go ! Nous pouvons retirer le masque. C'est magnifique. Du coup, nous sommes non loin, mais vraiment non loin des locaux du centre MCES. J'ai vraiment gravade d'aller les rejoindre. Là, je n'ai plus que quelques mètres à faire. Enfin, quand même, je pense 500 mètres à faire. Puis après, on arrive. Donc, on se retrouve juste après. À toute. Je l'ai trouvé, le bon PA. Ça va bien ? Ouais, tranquille. J'étais plus que perdu, moi. J'étais par là-bas. Je ne comprenais que d'un. On a la méduse en personne, quoi. Ah, biscotti. Mais il y a tout le monde. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'apparaître ? Vite fait, vu que j'ai 6%. Ouais, ouais, ouais. Salut tout le monde, salut. Ouais, ouais. Salut tout le monde. Ouais, les mecs. Ouais. Et le mec de la méduse. Merci, bien sûr. Et merci. Et merci. Et re, 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 pour vous, ça fait une seconde. Moi, ça fait une semaine. J'ai même eu le temps de passer le code. Je n'ai pas arrêté d'en parler sur Twitter. Vous pouvez vous abonner à mon petit Twitter qui est juste ici. Là, je peux même le choper, là. Je l'amène au-dessus. Voilà. Je le mets là, là. Je le mets là. Il va rester vraiment deux secondes. Un, deux. Hop, c'est bon. Vous avez eu le temps d'aller vous abonner. En tout cas, moi, petit débrief de cette semaine, enfin, de ce week-end, passer à Marseille, c'était vraiment super giga cool. Sincèrement, c'était que du pur bonheur. On ne va pas se mentir. Avec les amis chez MCES, il y avait aussi Dell de Prism, il y a Piani, il y a Biscotte. Enfin, vraiment, que des frérots et sœursettes. Ça fait super plaisir. J'ai passé un week-end d'en faire. J'espère que pendant ce vlog, vous avez kiffé aussi. Ça a été le retour pour moi. En une semaine, j'ai eu le temps de valider le code avec zéro faute. Dites-vous qu'à l'examen, j'ai eu zéro faute. C'est juste oufissime. C'est grave, grave cool. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur Twitter, sur Instagram. Vous êtes vraiment des amours. Vous avez été super sympa avec moi. Et en vrai, j'avoue, j'avoue, je ne veux pas faire le mec. Je ne veux pas faire le mec, mais quand même, zéro faute, c'est archi cool. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à aller me follow sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, hop, tac, hop, c'est le bouton s'abonner. C'est le bouton s'abonner, ça. Il va falloir cliquer en balle, les frérots. N'oubliez pas. Attendez, hop, hop, la petite cloche. C'est important pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'est le dernier vlog de l'été. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, moi, je vais lâcher cette cloche. Merci à tous d'avoir été présents. C'était vraiment une dinguerie. Cet été, on n'a pas fait énormément de vlogs. On en a fait trois, deux à Béziers, un à Marseille. Je pense que ça ne va pas être la fin des vlogs de cette année, étant donné que j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires. Ça fait super plaisir. Merci à tous d'avoir été présents. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux concepts, des émissions aussi sur Twitch, des petits tweets sympas, rigolos. Et aussi, beaucoup de nouvelles choses qui vont se passer. Donc, allez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada